En dessous, je vous présente Paro. Paro, c'est un robot. C'est un petit robot. C'est un petit robot. Sous ses airs de peluche, le phoque Paro est un véritable concentré de technologies. Ses développeurs l'ont conçu pour qu'il interagisse avec les personnes atteintes de troubles du comportement et de la communication, telles que la démence sénile et Alzheimer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il fait l'unanimité. Tu veux venir avec moi à la maison ? Non ? On l'utilise essentiellement dans un but thérapeutique, pour travailler par exemple tout ce qui est mémoire sensorielle, praxie, sur le toucher, le fait de le brosser ou de le porter, pour donner des indications, voir si la personne est encore capable de suivre des consignes très simples. En Corse, il n'y a qu'un seul robot comme celui-ci. Il faut dire que Paro coûte cher. 6 000 euros à l'achat ou 100 euros par mois à la location. C'est l'option choisie par les pattes de cave. Du robot émotionnel à la salle Snozelen. Un équipement dédié aux personnes dont les capacités cognitives ont décliné. Coût de l'investissement en matériel, 15 000 euros. Ici, tous les sens des résidents sont mis en éveil, ce qui permet à l'équipe soignante de les stimuler et de les observer pour déterminer à quels girs ils appartiennent. Les girs. Comprenez, les groupes iso-ressources sont au nombre de 6 et définissent l'état de dépendance de la personne âgée. Ils vont de girs 1 correspondant à la dépendance totale à girs 6, c'est-à-dire la pleine autonomie. Des informations centralisées par le médecin coordonnateur de la maison de retraite, chargé de l'encadrement du personnel médical et de la qualité de la prise en charge des résidents. Il y a une partie plus administrative dont le rôle principal est d'établir le dossier de tous les résidents à jour, donc aussi bien au niveau de la cotation gifle et tout ce qui concerne la pathologie des résidents. Puisque ces pathologies des résidents génèrent une évaluation par l'ARS qui par la suite est responsable des budgets des EHPAD. En fait, le financement des EHPAD provient de trois forfaits différents. Leur tarif est fixé par l'ARS et la région. Les deux premiers, relatifs aux soins et à la dépendance, sont réglés par l'État et la collectivité de Corse. Le forfait hébergement, lui, est à la charge du résident ou de sa famille. En moyenne, le coût de construction d'une place en EHPAD s'élève à 100 000 euros. Dans les chambres, la domotique est bien présente, même si elle ne saute pas aux yeux. L'automatisme qui est lié à la domotique va se retrouver dans le lit médicalisé, par exemple, effectivement. Mais ensuite, si vous voulez, le mobilier, c'est un mobilier qu'ils ont connu. On avait une armoire, une commode, une chaise, dans des couleurs qui sont, je dirais, classiques, on va dire, et qui sont étudiées pour rassurer le résident, tout simplement. Parce qu'il faut tenir compte du fait que nos résidents sont d'une génération où le mot domotique même n'était peut-être pas très court. Une génération née dans les années 20 ou 30 est toujours prête à discuter, car après tout, il suffit d'être en bonne compagnie pour se remémorer les bons souvenirs et penser à l'avenir. Vous êtes sympathiques, moi, qu'avez-vous mangé aujourd'hui ? Sous-titrage Société Radio-Canada